Johnny Hallyday n'a jamais parlé d'Olivier et Jean-Christophe Galmiche, ses demi-frères, publiquement. Pourtant, ces derniers ont bel et bien croisé la route du taulier par le passé, mais ils n'ont pas pu garder contact. Explication. Johnny Hallyday a marqué l'histoire de la musique en France grâce à sa voix puissante et son charisme inoubliable. Le 5 décembre dernier marquait la date d'un triste anniversaire, les six ans de sa disparition tragique à Marne-la-Coquette. Depuis, les nombreux différents entre les membres de sa famille ne cessent de faire l'actualité. Jade et Joy, les deux filles cadettes du chanteur, se sont retrouvées, bien malgré elles, au sein de conflits familiaux concernant l'héritage du taulier. D'un côté figuraient la Aetitia Hallyday, leur mère, et de l'autre Laura Smith et David Hallyday, leur sœur et frère. A Saint-Barth, David et Laura nous avaient fait de belles promesses, nous assurant qu'ils seraient toujours là, que l'on pourrait compter sur eux, que l'on se verrait souvent. Et puis à peine étaient-ils repartis, on n'a plus jamais eu directement de leurs nouvelles, ont récemment confié les deux adolescentes au cours d'une interview accordée à l'émission 7 à 8. Johnny Hallyday avait aussi des frères mais s'il y a deux membres de la famille proche de Johnny Hallyday dont on n'entend pas parler, ce sont bien Olivier et Jean-Christophe Galmiche, ses deux demi-frères. A savoir que la star n'a jamais évoqué leur nom publiquement. La raison ? Ils n'avaient pas été élevés ensemble et ne se connaissaient que très peu. Johnny Hallyday a été abandonné très tôt pas son père Léon Smith. La garde de Jean-Philippe Smith, de son vrai nom, est ensuite rapidement confiée à sa tante. Si Esti alors recuguette, sa mère, se marie avec un certain Michel Galmiche, avec qui elle a deux enfants, Olivier et Jean-Christophe. Alors âgé de 12 ans, Johnny Hallyday observe la nouvelle vie de famille de sa mère, alors vécue comme un abandon, selon Gala. Le temps passe, et l'artiste ne voit que très rarement ses deux demi-frères. L'année 2007 marquera la dernière fois où il les verra, lors des funérailles de sa mère Huguette. J'ai vous transmits en éviter rapide. J'ai une ré吃療use en éviter récord. J'ai une récante ass RESPÉS Sous-titrage ST' 501